— Il est maintenant établi que pour en effet lutter contre ce virus, il faut des rappels. Et il faudra vraisemblablement une troisième dose, pas pour tout le monde tout de suite, mais en tout cas pour les plus fragiles et pour les plus âgés. — C'est sur les réseaux sociaux que le président de la République évoque au cœur de l'été la troisième dose de vaccin. Depuis, le gouvernement attendait l'avis de la Haute Autorité de Santé. Il a été rendu ce matin et liste les conditions d'application de cette troisième injection. Il faudra avoir 65 ans et plus ou présenter des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves et attendre au minimum 6 mois après la dernière dose reçue. Le ministre de la Santé veut lancer la campagne au début septembre tout en se voulant rassurant sur le front sanitaire. — En l'état actuel des choses, nous pourrions avoir atteint le pic de réanimation dans quelques jours et qu'ensuite on pourrait avoir une stabilisation des entrées et des sorties en réanimation, c'est-à-dire qu'on évite la saturation des hôpitaux et ensuite on pourrait espérer une baisse. Mais je mets un bémol à cela, puisque dans quelques jours, il y aura la rentrée scolaire. Il faut être extrêmement vigilant et je demande aux Français qui nous regardent de faire très gaffe dans les jours et les semaines à venir. La France compte un peu plus de 11 000 hospitalisations pour Covid-19. 2 215 personnes sont actuellement en réanimation. Et pourtant, la nécessité de la troisième dose pose question pour les experts de l'OMS. Pour eux, l'urgence est de vacciner le plus grand nombre. Seuls 24 % de la population mondiale est entièrement vaccinée. J'ai demandé un moratoire temporaire sur les rappels pour aider à transférer l'approvisionnement vers les pays à faible revenu qui n'ont même pas été en mesure de vacciner leur personnel de santé et les communautés à risque et qui connaissent maintenant des piques épidémiques importants. Un moratoire refusé par les Etats-Unis qui lance une campagne de rappel des sérums Pfizer et Moderna fin septembre. Tous les adultes pourront demander une troisième dose huit mois après la deuxième, une décision qui ne serait pas incompatible avec la solidarité vaccinale mondiale, selon Joe Biden. Je sais que certains dirigeants mondiaux disent que les Américains ne devraient pas avoir de troisième injection tant que les autres pays n'ont pas eu leur première injection. Je ne suis pas d'accord. Nous pouvons prendre soin de l'Amérique et aider le monde en même temps. En juin et juillet, l'Amérique a administré 50 millions de vaccins ici aux Etats-Unis et nous avons fait don de 100 millions de vaccins à d'autres pays. Le président américain et son épouse se feront tout d'injecter une troisième dose de vaccin le mois prochain. Alors qu'en Israël, le premier ministre Naftali Bennett est le premier dirigeant du monde à l'avoir reçu. Devant les caméras, il explique que c'est la seule façon d'éviter un nouveau confinement. Israël est le pionnier de la troisième dose des vaccins contre le virus Covid-19. Nous constatons une grande efficacité des vaccins. Ça marche, c'est sûr, et c'est le moyen de combattre ce virus. En Israël, l'âge minimum pour recevoir la troisième dose est fixé à 40 ans. Une décision qui s'appuie sur une étude menée par l'organisme d'assurance maladie Maccabi. Elle dénombre 24 cas de Covid-19 pour 100 000 personnes ayant reçu une troisième dose de vaccin contre 157 cas pour 100 000 personnes n'ayant reçu que deux doses. C'est important de faire un rappel. C'est important d'avoir les anticorps pour se protéger contre les nouveaux variants. Et je le fais également pour ma famille, pour atteindre l'immunité collective. L'immunité collective, le pays, en est encore loin. Ces dernières semaines, le premier ministre donne de sa personne. Ici avec des influenceurs pour convaincre les adolescents de se faire vacciner. Alors que la campagne a commencé en décembre dernier, près de 63% des Israéliens ont reçu deux injections.